C'est vrai que plus tôt dans l'année, mon Benjamin, j'ai rendu fou les fachos parce que je suis l'un des co-organisateurs de la manif du 10 novembre, la fameuse manif de la honte contre l'islamophobe. Je suis même l'un des financiers, on va dire l'un des rares financiers. Et tout le monde parle de cette manif, vous avez vu durant l'élection, on éliminait les hommes politiques comme ça, en disant qu'il était à la manif de la honte Mélenchon. C'est pour ça qu'il a une part d'estime de ma part, c'est qu'il était venu à cette manif. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les musulmans l'ont respecté, il est venu pour lutter contre l'islamophobe. Et moi, tout le monde en parle de cette manif, mais moi je l'ai organisé, donc je peux vous en parler ce soir. Et en fait, bon, c'était début septembre 2019, les femmes voilées, elles se faisaient casser la gueule. Levez la main les femmes voilées, levez la main. Voilà, on applaudit les femmes voilées s'il vous plaît. Pas parce qu'elles sont voilées, mais être voilées et venir voir mon spectacle à Pigalle, c'est que vraiment vous vouliez me voir les filles. Pas du tout, tu veux me filmer ? Non, regarde, ça va être un grand sketch, t'inquiète pas. C'est bon, t'attends le morlop, tu vas aller dans la chair. Comme, excuse-moi, là-bas, t'es voilée ou t'as froid ? Parce que je regarde cette femme blanche, elle porte le voile comme jamais sans ma fille. Comment tu t'appelles ? Alice. Alice, t'es pas voilée ? Non, c'est comme ça. C'est comme ça ? D'accord. Vous avez compris les filles ? Il faut dire à la police, c'est comme ça. Vous êtes musulmanes ? Non. C'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, les femmes voilées se faisaient vraiment casser la gueule dans les médias début septembre. Les femmes voilées, normalement, leur cassent la gueule dans les médias début novembre. Et donc là, on s'est dit, c'est quand même bizarre. Et on s'est dit, avec les réseaux musulmans, on va pas laisser les frangines se faire tabasser comme ça. Les femmes voilées, c'est pas les serpillères de la France. Et là, on a décidé de riposter, de faire une manif. Et c'est pas facile de faire une manif. Quand tu t'appelles, François ? Vincent. Tu sais, Vincent, les musulmans, c'est pas un bloc homogène. Tu sais, on est quand même 10 millions. Et chacun, il a sa crèmerie. Tu vois ? C'est pas facile de nous mettre d'accord ensemble. Il y a toujours un Tunisien qui dit, mais nous, c'est pas pareil, nous avons des routes. Il y a toujours... Et après moultes négociations, la date du 10 novembre a été posée. Et ça a été un quart. Donc, on était 90 000 selon les organisateurs, 50 000 selon la police, 900 000 selon les Algériens. Et là, j'arrive à Gare de l'Est. Ambiance tendue. Des barbus, des barbus partout. Tu sais, des femmes voilées partout, les barbus. Tu connais les discussions de barbus. Tu mets quoi, toi ? De l'huile de jojoba ? Machin là. Barbus, mais coquets. Et là, dès le début de la manif, de toute façon, ils ont essayé de nous piéger. Ils nous ont envoyé une fée mène. C'est chaud, pas ? Là, elle est arrivée devant tout le monde à la fée. Bah ! J'ai dit, voilà, ils vont lui faire du mal. Là, elle m'a rappelé la cheffe dans Jurassic Park. Tu vois ? Tu te souviens cette sensation ? Et bah, figurez-vous, pas du tout. Parce que les musulmans, nous sommes des républicains. Notamment les Chibanis. Laisse-le. Hé ! On appelle ses compiles, on n'est pas d'accord. Les d'Aranda Rebain, comprenez pas. Donnez-lui un caoui. On va tomber malade. Ce jour-là, je découvre avec stupeur que les musulmans, on n'est pas un peuple de manifestation. C'est les Blancs qui manifestent. Ils manifestent gravement. L'itinéraire était simple, hein. Garde du Nord, Nation. On arrive à la République, les mecs disaient « Ah là, je suis mort. » Là, on marche dans le vide, on marche dans le vide. Il y en a, ils allaient boire des cafés, d'autres, ils allaient chez Darty. Que ça taille pas de rouges, là. Tout le monde me dit « Ouais, ça s'est bien passé, comment ça se fait ? » J'ai payé une sécu. J'ai payé une sécu, mais j'ai pas pris des redroits, des robeux balèzes. J'ai pris des barbus. Parce que nous, les musulmans, on a peur que de la barbe. C'est vrai ou pas ? Avant, la RDP, ils avaient des chauffeurs de carrières rares. Ça marchait, bof. Donc, dès qu'ils ont pris des barbus, tout le monde prenait un ticket. « Hé, duc ta mère, hé ! » « Salème, on a salème. » « J'allais prendre deux tickets, frère. » « Ouais, pour faire de la mecque, mais dépose-moi. » Et là, on marche et tout. Et c'est impressionnant. Parce que quand tu fais une manif, c'est pas la même chose que quand t'organises une manif. C'est mon nom qui est à la préfecture. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de débordement. Et là, il y a un mec qui passe à côté de moi. Je les connais, ceux-là. Les musulmans connaissent. « Jelaba Hermak Sakado. » Vous savez, toujours, il prépare un mauvais coup, ceux-là. Et il passe à côté de moi et il dit « Par la puissance d'Allah, on va gagner ! » « Oh lolo ! » Même moi, je suis dans les musulmans. Je dis « Hé, oh ! » « Ah ouais, je vais garder à côté de moi toute la manif. » « Chut, ta gueule, quoi. » « Ta gueule. » « Non, 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 il ne parle pas. » « Voilà, il ne parle pas, il est muet. » « Ferme ta gueule. » Alors, moi, je suis l'un des seuls artistes qui est français et musulman et qui est très fier d'être les deux. Donc, j'organise la manif, mais je tiens la banderole. Tu imagines mon niveau d'implication. Je suis le seul artiste qui tient la banderole. Tous les autres, ils m'ont lâché. Et je tiens la banderole et toutes les chaînes de télé me filment moi. Et même BFM TV, ils m'ont filmé et tout. Ils ont mis mon nom dans le bandeau. BFM, c'est chaud ou pas, ça ? Là, normalement, il y a les noms de djihadistes. Même mon coiffeur, le lendemain, il m'a dit « Attention, je t'ai vu sur le bandeau. » Ça veut dire... Bon, là, on avance, on avance, c'est impressionnant, tout ça. Et on passe devant République. Alors, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des Parisiens ce soir ? Levez la main, les Parisiens. C'est vrai que République, c'est devenu un peu une salle des fêtes. Dès que tu n'es pas content, tu vas à République. Et moi, le problème, je vous le dis ce soir, bon, c'est grave, mais trois semaines avant, on avait fait une petite manif d'échauffement. Et on était venu à République. Sauf que personne ne tient l'agenda de République. Et je t'ai venu avec l'association des imams et on est tombé le même jour que les transsexuels. Oh ! Rencontre du troisième type ! Et moi, j'arrive en retard et je vois un transsexuel rebeu. Et je me dis, il doit être avec nous. Je me dis, je vous jure, 20 minutes comme ça. C'était lui, normal. D'un coup, il me dit, c'est pas ici, c'est là-bas. Je dis, merci frère, sœur. Je rejoins les imams, il le regardait comme ça. Bon, aujourd'hui, mais voilà, tu ne paies rien de moi. Et là, on va vers la relation. Pourquoi, mon Vincent ? Là, comme les musulmans arrivent à Nation, on est français et musulmans. C'est un symbole. Et on est 80 000, les amis. C'est beaucoup de gens. Pas de débordement. La presse française dégoûtée. Ils nous attendaient au tournant et tout. Et on arrive, il y a 80 000 personnes devant moi et je dois prendre la parole. 10 personnes ont pris la parole avant moi. Et on avait demandé à la gauche et l'extrême-gauche de fermer leur gueule. Parce que ça fait quand même 40 ans qu'ils parlent à la place des musulmans. On sait parler français maintenant. Fermez vos gueules et regardez-les. Et moi, je passe en dernier. Et je me dis, ceux qui sont passés avant moi, ils ne sont pas conscients du jugement médiatique. Ils vont nous éliminer en disant, on est communautaire. Il faut que j'envoie un signal très puissant à travers mon discours qui fait qu'on est inattaquable. Et là, j'ai un éclair de génie. Je fais chanter la Marseillaise. Et tout le monde la chante d'un coup. Je ne vais pas vous mentir. avec la naissance de mes enfants, l'une de mes plus belles émotions. Mais je l'ai fait chanter vite. C'est vrai. Parce qu'il y avait des Algériens. Je te dis la vérité. Les Algériens et la Marseillaise. Eh, nique ta mère, eh ! Eh, ma reste, confrant ! L'Algérie.